Coucou tout le monde, comment ça va ce soir ? Bon, et bien, après cet après-midi riche en construction, en perte de temps, sur la faim et en, oh là là, mais comment je vais faire pour construire mon jardin ? Et bien, on reste dans un thème de farming, parce qu'on a farmé un peu les trucs pour faire les, je ne sais pas, construction, peu importe. Et bien, dans le farming, nous avons Stardew Valley. Stardew Valley qu'on a bientôt fini, je rappelle, on n'est pas très loin. L'huberlumé. Donc on est au cinquième jour de l'hiver et au premier jour de la troisième année, ça sera fêlé jusqu'à la mise à jour, enfin la mise à jour. Comment ça s'appelle ? Oui, une mise à jour, peu importe un truc qui va rajouter du contenu. Je perds mes mots. Bien, aujourd'hui il n'y a rien, c'est très bien. Le gamin qui ne devrait pas être là, on apprécie toujours autant. Voilà, donc on est vendredi, Sébastien va partir. C'est le jour où il va près de la mer et après il va au saloon jouer avec un mobillard. Moi, naturellement, je vais vaquer à mes occupations, pardon, salut Ted. Et ouais, bah oui, on verra bien quand elle arrivera la mise à jour, ça va faire bizarre de ne pas d'avoir de Stardew Valley. Et moi, bien sûr, je vais vaquer à mes occupations, disais-je. Et donc, le gamin va rester tout seul toute la journée, mais tout va bien, c'est une maison qui ne craint rien. Comment ça, c'est pas responsable de laisser un petit gamin tout seul dans la maison ? Mais non, tout va bien. D'habitude, il dort dans le landau H24. Comment ça, c'est pas mieux ? Alors, ah oui, une barre d'iridium, c'est vrai, j'avais regardé le courrier la dernière fois, une barre d'iridium pour Rasmodus, pas de problème. Vous le savez, tout à l'heure, j'ai bougé comme ça, parce que dans Dragon Quest, on utilise les touches pour changer les objets, et dans Dragon Quest, j'essaie d'utiliser les gâchettes pour changer les objets. Je sens que je vais encore beaucoup m'amuser avec les changements de touches, ça va être rigolo. Dans la cave, le mioche, il ne sera plus en sécurité. Ah bah oui, il ira affiner avec les fromages et les vins, mais non, mais de toute manière, il y a beau avoir quelques jours, il est déjà responsable, voilà, tout va bien. Il sait déjà ce qu'il fait. J'allais dire, mais où est mon chat ? Et voilà qu'il arrive. Salut Toshiro Hiraga, tu attends le patch français pour te le prendre. Oui bah oui, j'espère qu'il sortira bientôt, je crois que... Normalement ça devrait... Enfin, j'espère, j'espère, je sais pas si on a vraiment plus d'infos pour le moment, mais j'espère qu'il sortira vite, oui parce que c'est vrai que avoir un patch français, c'est vrai que... C'est vrai que sur Steam, il existe un mode pour avoir le russe remplacé par le français, mais tant qu'à faire, là, on aura enfin une traduction dans le jeu directement et ce, peu importe si vous jouez sur console ou sur PC. Je suis à la deuxième année sur cette partie là. S'il reprend le mode français, il n'y aura pas grand chose à faire le dev. Ouais bah justement, c'est ce que je me posais comme question. Je ne sais pas du tout si la trad française va se baser sur le mode ou si ça va être complètement différent. C'est vrai que ce serait pratique de reprendre le mode qui a été fait, mais je ne sais pas, peut-être question de droit ou des conneries comme ça, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, donc j'imagine qu'on verra bien le moment venu. En tout cas, ceux qui ont fait le jeu patché, je pense qu'ils pourront voir si c'est la traduction ou non. Moi, c'est vrai que ça ne m'a jamais trop dérangé, j'ai toujours joué en anglais, mais c'est clair que ça peut vite être compliqué pour des gens qui ne parlent pas forcément tout le temps, ou même pour ceux qui n'ont pas forcément de très bonnes bases. En anglais, ça peut vite être compliqué. Aïe. Hop là. Oui, en même temps, je suis con, je ne mets pas mon anneau. Mais je ne sais pas du tout ce qu'elle donne, par contre, la traduction. Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'on devait ramener une algue pour Gus. C'est vrai, c'est vrai. Cette partie-là, elle n'est pas... Je l'ai juste fait pour le stream, donc ne vous étonnez pas. J'ai fait quand même pas mal de choses, mais je ne vais pas la pousser plus loin, parce que de toute manière, c'était histoire de montrer le jeu en stream. Sur ma partie perso, il y a un peu plus de trucs, mais... Où est-ce que j'ai mis les algues ? Je les ai mis là. Il y a pas mal de trucs que je n'ai pas fait sur ça, mais bon, c'est... Genre, je ne me suis pas du tout occupée de la serre, de choses comme ça. C'est la flemme. Ma barre d'iridium. Un peu de concentration. Un peu de concentration. Alors... Ah, mais j'ai déjà mis un oeuf. Oui, je me divisais. Alors, je reviens... Attendez deux petites secondes. J'ai un truc à faire. Je reviens vite fait. Hop. Désolée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Désolée. J'ai dû aller nettoyer. Il y avait bébé chat qui s'est dit que faire trempette dans la gamelle d'eau, c'était rigolo. Non, je sais pas. Je pense qu'elle devait essayer d'enlever un truc sur ses pattes, à mon avis, parce qu'elle ne fait jamais ça normalement. Donc, désolée. Mais oui, mais non, mais c'était exceptionnel, le lobby LGBT. Enfin, d'habitude, d'habitude, je ne fais que rarement des BRB alors que je viens juste de commencer à streamer. Voyons. J'ai des circonstances atténuantes. C'est pas ma faute. J'en avais billet, j'étais au cinéma. Les aléas du bébé chat. Iron bar pour Marou. Très bien. Très bien. Ma foi, on fera ça aussi. Allons déjà voir Gus. Dès que ce sera ouvert. Allez. Eh Gus, j'ai ton algue. Ah oui, il était bien, mais il était un peu court, le film. C'est un peu dommage quand même. Alors, donc ça, c'est fait. Je vais faire ouvrir les géodes. Ah oui, on va passer au musée. Puis après, je vais retourner du coup à la maison. Chercher le lingot pour Marou. On ira voir le mage, Marou. Et on verra bien à quelle heure il sera dans le jeu à ce moment-là. Ah, mais c'est vrai qu'on est vendredi. Eh bien, on n'ouvrira pas les géodes. Tu pourrais te donner une récompense. Rodo. Bon, je vais d'abord passer chez... Hop, chez Rassmodus. Et donc, je rappelle, le soir, je parle un peu plus doucement parce que j'ai des voisins. Pour ceux qui ne sauraient pas cette terrible maladie. J'ai des voisins. Je ne peux rien y faire. 5 000, ça va. Allez, direction Marou. Il y a déjà 2 heures de l'après-midi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dans le désert ? Le soir, c'est ASMR. Mais non, c'est ARMS. Dans cet ordre-là. Ah, mais non, pardon. ARMS, c'est en ASMR. Enculé ! Putain, il m'a frappé. Mais oui, le soir, c'est plus discret, plus intime. On est plus proches les uns des autres. Mais non, pas ça. Tiens, je fais de la confiote de ça. Ah, je ne peux pas... Bah oui, c'est vrai que c'est unramassable. Unramassable. On se comprend. Le soir, c'est relax. Et est-ce que j'ai... Bon, je vais la ranger. Je vais la garder, on verra bien. Non, non, en vrai, ça va. Ça va, c'est pas... En fait, je sais que le soir, je dois parler un peu plus doucement. Et si jamais, des fois, je parle un peu plus fort que d'habitude, en général, ça ne dure pas très longtemps parce que je me rends compte. Donc, non, non, ça va. Pour l'instant, j'arrive à faire attention. Au contraire, c'est rigolo. On peut se dire... Ah, le petit coquin. Le petit salopio. Alors, Maru, je ne sais plus où. Elle n'est pas censée voir Penny. Peut-être qu'elle est encore à la maison. Ah, mais non, mais on est en hiver. Donc, je pense qu'elle va être... Elle va être à la maison. Salut, Émilie. Elle revient du community center. D'ailleurs, je me demande si Maru, elle n'y est pas aussi de temps en temps. Alex qui sort du spa. Robin et Demetrius qui se dirigent vers le saloon. Peut-être que Maru est au... Ouais, elle est peut-être au community center, alors. Si elle n'est pas là. Ou au bord du lac. Ce n'est pas mon oeuvre de dinosaure. Ah, ben la voilà. Oups. Alors, est-ce qu'on a des choses à ramasser dans la montagne ? Puis bon, là, vu qu'il est déjà tard, Pam doit être en train de partir ou pas loin du bus. Donc, je pense qu'on ira faire un tour à la plage pour voir s'il y a des choses à ramasser. Vous savez, sur la plage, abandonner. Bon, s'il n'y a pas des coquillages et des crustacés. Je sais que vous aimez cette blague. Je sais qu'elle va vous manquer, cette blague aussi. Mais vous en faites pas, ce ne sera pas le dernier jeu avec de la plage. Est-ce qu'on a des trucs là-haut ? Hop là ! Je crois qu'on avait regardé la dernière fois, mais il n'y avait pas grand-chose de mémoire. Je m'en serais souvenu s'il y avait eu un oeuf dinosaure. Donc bon. C'est calme quand même sur la musique. Oui, je m'imagine qu'on avait déjà récupéré la lettre. Alors, nous avons des choses intéressantes. Ah si, quand même. J'allais dire, nous avons des choses intéressantes, à savoir, rien. Mais ça va. On a fini par trouver des trucs. Nice. Tu m'avais joué à Dragon Coat tout à l'heure, ça t'a trop donné envie d'y jouer. Tu l'as aussi. Ah, sur PS4. D'y rejouer, pardon. L'intention de te le prendre sur Switch est très grande. C'était pas aussi cher. Déjà, sur Amazon, sur la FNAC, il est vendu un peu moins cher. Je crois qu'il est vendu genre autour de 40. mais c'est clair que oui, je peux comprendre que ça donne envie déjà d'y rejouer, ça oui. Et je comprends le fait d'avoir envie de choper les jeux sur la Switch. Il y a pas mal de jeux qui sont, par exemple, sur PC aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas la PS4, donc il y a pas mal de jeux qui sont sur sur d'autres plateformes et qui sortent aussi sur Switch. Et très souvent, si je peux avoir le choix, j'aime bien avoir les jeux sur la Switch parce que c'est quand même vachement cool. C'est une console qui est quand même vachement, vachement cool. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut pouvoir sortir les 40 euros pour prendre le jeu. Donc bon. Il y a un disponible pour le moment. Ah, bah dis donc. Toi, tu l'avais acheté à peu près 20 euros sur le PS4 l'année dernière. Ah oui, oui, quand même, effectivement. D'ailleurs, en parlant de PS4, apparemment, mais je prends quand même la nouvelle avec des pincettes, mais apparemment, il y a des milliers concernant un remake de Spyro. Il y aurait un remake de la... possiblement des trois premiers épisodes, il me semble. Je crois que c'est ça dont il était question. et dans la news, donc, ils annoncent une exclusivité d'un an, une exclusivité temporaire d'un an sur PS4. Donc, déjà que moi, j'attends avec impatience crash la N.S.A.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.G.E. sur Switch, vu que c'est pareil, c'était une exclusivité temporaire sur la PS4. Et bien là, là, ça va pas tarder. Je crois, il faut attendre encore un petit peu, mais il me semble que bientôt, il sortira enfin sur d'autres plateformes, dont la Switch. Et je trouve ça un peu fou d'imaginer crash sur une console Nintendo. Mais il faut que je remette une lettre bien. Et du coup, si ça fait pareil avec Spyro, moi, j'attends de le pouvoir y jouer sur Switch. Bon, en tout cas, j'espère que ce sera confirmé, les remakes, tout ça, tout ça, parce que c'est vrai que ce sera très, très cool. j'ai quelques petits soucis quand même avec la trilogie crash qui a été refaite. Mais c'est juste des... En fait, c'est pas vraiment des soucis, c'est juste des préférences. Il y a des choses que je préfère dans les originaux et des choses que je trouve très, très cool dans le remake. Mais ça ne m'empêchera pas de le tester quand même et de vouloir le faire. Parce que c'est quand même vachement cool. Ouais, ouais, il a l'air très, très sympa. Le N-Sane, il y a deux, trois trucs qui m'embêtent, mais... Mais... qui m'embêtent... Non, ça ne m'embête pas vraiment. Je ne sais pas comment trop l'exprimer. Mais... S'il sort sur Switch, je préfère le prendre sur Switch que sur PC. je pense que tu parles en particulier du premier, j'imagine. parce que personnellement, je n'ai jamais eu trop de soucis sur le 2 et le 3 au niveau maniement et tout ça. Donc, j'imagine que ça doit surtout être par rapport au 1. C'est vrai que le 1, ça va être un peu particulier. Et puis bon, déjà, au moins le 1, au moins, ils ont quand même eu la gentillesse de corriger le fait que les checkpoints ne se regardent pas les caisses. Ça, au moins, ils ont eu la gentillesse de le corriger. Il n'y a que pour les diamants spéciaux ou les diamants de couleur où là, il faut faire le niveau sans mourir. mais par contre, c'est clair que moi, j'avais fait le 1 en stream mais je l'avais fait sur émulateur et du coup, pour le faire bien sans trop marracher les cheveux, j'avais fait le jeu avec les safestats mais les safestats qui faisaient office de checkpoint, en fait. A chaque fois que j'arrivais sur un checkpoint, comme je voulais faire le jeu à fond, je... je... je sauvegardais comme... enfin, j'utilisais la safestat comme un checkpoint, quoi, donc... si, je taillais le... alors... hop... poussez-vous. j'ai du mal à racheter des titres émulables, je peux comprendre. A mon avis, ça finira par arriver. Je pense que c'est qu'une question de temps. c'est qu'il y a des titres émulables, mais non... euh... alors... j'ai pas de requête... je vais déposer ça... je ne peux toujours pas manger cet oeuf. Je vais déposer tout ça, ça je peux garder, ça et ça, le reste je vais vendre et on va aller dans le désert. Oui, c'est vrai qu'après, ils l'ont démontré, après, bon, ça veut dire qu'il suffit de ne pas connecter sa console, mais à internet. Mais, oui, non, ils sont très vigileants sur ça. D'un côté, je les comprends. 40 copper ore. Eh ben, ça se fera doucement, mais sûrement. J'attends énormément de NMKU, NM2. Oui, oui, c'est vrai que ça va sortir aussi. Je ne sais plus quand, mais... Tu t'étais prise la PS4 que pour le jeu, jusqu'à un mois après d'annoncer la sortie sur PCA. Effectivement. Mais, bon, après, sur PS4, il y a d'autres jeux qui sont pas mal cool. C'est vrai que, par exemple, il y a Horizon Dawn, enfin, Horizon Zero Dawn, un truc comme ça qui a l'air sympa. Après, bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment en tête les exclus, mais les vrais exclus PS4. Mais, les rares exclus qu'ils ont sont souvent pas trop mal. Genre, Horizon Zero Dawn est très très cool. donc, donc, mais, ouais, Ninokuni, Ninokuni 2, d'ailleurs, il me semble qu'il sortira sur plusieurs plateformes. Ce ne sera pas une exclusivité, donc, à voir, à voir, il me semble. Ah, moi, j'aimerais bien que Okami HD sorte sur Switch. J'aimerais bien. Après, j'ai déjà eu l'occasion de le faire là sur PC. Enfin, j'ai enfin eu l'occasion de le faire sur PC. Mais, oui, Every Bad is Golf qui m'ont tout à fait Every Bad is Golf. Ça, ça fait partie des jeux qu'ils sont super à avoir sur PS4. Tout à fait. Comment oublier Every Bad is Golf ? Mais, c'est vrai que le remake HD de Okami, moi, j'étais contente de le voir enfin sortir sur PC parce que, voilà, je n'avais pas de PlayStation. Enfin, j'ai une PS2. Je peux jouer à Okami, mais pas le remake HD. Voilà. c'était très très cool et j'ai réussi à le platiner du premier coup. Je suis assez contente. après, ça va. Ce n'est pas très dur. Ah, notez qu'on peut déterrir un truc ici, mais, voilà. Ah, non, ça marche quand même. Je n'ai rien dit. On peut faire ça. Très bien. Je n'ai rien dit. C'est vrai que, je ne sais plus trop ce qu'il y a comme exclusivité, mais vraiment exclusif, pas sorti plus tard. après, sur PS4, mais bon, après, c'est vrai que ça reste une console intéressante quand même, surtout si on n'a pas un très bon PC, je dirais, à mon avis, la PS4. Par contre, c'est vrai que la Switch, son gros avantage, c'est le côté console de salon et console portable. ça, c'est... Et puis, j'avoue, je le répète encore, mais les Joy-Con, pour moi, c'est un gros avantage aussi parce que, le fait de pouvoir avoir la manette détachée, ça... Moi, qu'il y ait des petits problèmes au poignet, ça change un peu la vie. parce que je peux mettre mes mains dans n'importe quelle position, comme ça m'arrange le plus et je fais n'importe quoi. Et du coup, ça, c'est super confortable. Ça aurait été un noeud de dino que tu n'aurais pas pu choper. Ah ben, ça, on ne l'aurait jamais su, du coup. Bah non, Crash Bandicoot, c'est une exclusivité temporaire, donc ça ne compte pas. Et puis, en plus, là, il va bientôt, justement, sortir sur PC et il y a des rumeurs comme quoi ils sortiraient aussi sur Switch, ce qui fait que moi qui attendais qu'ils sortent sur PC, je vais juste attendre qu'ils sortent sur Switch, en fait. Sur Switch, tu attends surtout un nouveau Mario Kart ? Oui. Oui, un nouveau, oui, j'entends bien pas le Deluxe. Après, c'est vrai que le Deluxe, c'est très très cool, le 8 Deluxe, c'est très très cool, mais c'est vrai que c'est pas un nouveau, donc je sais pas si ça compte vraiment. The Last of Us, ça, oui. Je sais pas trop ce qu'il vaut, le jeu apparemment, je crois qu'il est bien, mais il ne tente pas plus que ça. Uncharted, ouais, je vois un peu ce que c'est, oui. Et God of War, ouais, ça le joue. c'est le jeu avec Kratos, c'est ça, qui s'en prend au dieu, il me semble, non ? Un Mario Golf après le Mario Tennis, ce serait sympa, il y a des chances que ça arrive, enfin, j'espère en tout cas. C'est un Tomb Raider au masculin, d'accord pour Uncharted, oui, oui, c'est ce qu'il me semblait, oui, c'est ça. T'as pris la Switch pour les concepts un peu à part et pas dans la vague des titres pseudo-poïtiques mais hyper déprimants. C'est vrai qu'après, la Switch aussi a un catalogue très intéressant de jeux, donc c'est très très cool aussi, tout ce côté-là. je voulais garder le plat un peu plus longtemps mais bon, au bout d'un moment, il faut bien se soigner. Ça me fait tout bizarre de pouvoir laisser la touche appuyer et pas avoir à bourriner la touche pour miner ou briser les choses. C'est très étrange. Ça fait tout bizarre de jouer à Star Duel après avoir joué à Dragon Quest Builder. Zut. Zut. Je suis encore. Voilà. Tu as essayé de te coucher tôt. Eh bien, écoute, j'espère que tu arriveras à dormir bonne nuit, en tout cas, dès que vous. Et repousse-toi de la nuit. Une console qui fait du scan et un portable est une bonne console. Ah oui, ça, c'est vrai que je trouve ça quand même toujours aussi foufou. Certes, le jeu a 6 ans mais je trouve ça quand même toujours assez foufou de se dire « Oh putain, tu peux jouer à Scalic sur une console portable. » Le Zelda, moi, quand j'ai joué un Zelda Breath of the Wild en mode portable, c'est pareil. Quand j'y pense, ça me laisse toujours en mode « Oh mon dieu, mais c'est génial ! » C'est pareil, j'avais eu le même effet avec la Vita quand j'avais pris par exemple les Crash ou les trucs comme ça ou les FF en mode portable. J'étais là « Oh putain, c'est trop cool ! » Je bugger n'importe où et tout. Et alors là, avec tous les jeux de la Switch, moi, ça continue à l'émerveiller parce que je me dis que je revois tout ça avec mes yeux de gamine et je me dis « Putain, mais c'est trop bien ! » les jeux partout et tout, c'est trop cool ! « Tu viens de commencer Zelda, ton premier gros jeu de Switch. » Ah ça, c'est vrai que là, il y en a pour quelques heures de jeu. il en a demandé combien ? Je ne sais plus. 28. 28 sur 40. On a presque fini. Et voilà ! C'est bon, j'ai ramassé 40 minerais de bronze. Enfin, de cuir. un jeu un jeu chanson 4K ça n'a pas de prix. Ah bah oui, ça a juste le prix de la console et du jeu. Mais effectivement, jouer à ce jeu aux toilettes, c'est quelque chose. Et pas que aux toilettes, attention ! mais ça fait partie des choses incroyables aussi, c'est trop l'heure. Et comme je disais, comme je pensais aussi la dernière fois, l'avantage, c'est que si vous jouez à des trucs qui vous emmerdent ou qui vous font peur, vous pouvez littéralement avec la Switch vous chier dessus. Sauf que vous pouvez faire aux toilettes, donc tout va bien. Vous pouvez faire depuis les toilettes, tout va bien. On a de passionnantes discussions, je trouve, ce soir. Eh merde ! J'ai pas réussi à me dégager, j'ai fait n'importe quoi. Zut ! Il va falloir que j'aille racheter des missions, surtout si je vais en vise n'importe quoi. Putain ! Et en plus, je marche sur la momie. Au secours ! Ah bah oui, non, ça reste contenu, enfin, on n'abîme pas la console, on ne la salit pas. Non, enfin. Oui, il faudrait avoir très très peur pour salir la console, mais je crois que là, on parle un peu trop loin dans l'expression. bah en général, en général, techniquement, quand je m'essuie, j'utilise du PQ. Donc techniquement, ce que j'essuie, ça va en priorité sur le PQ, pas sur mes mains. donc ça va. Après, écoute, si tu t'essuies autrement, je ne juge pas. C'est peut-être un moyen très économique, si tu ne payes pas de PQ. mais j'avoue, ce soir, on a des sujets de discussion passionnants. Bon courage aussi aux gens sur la VOD, effectivement, merci, le lobby et le GDT. Promis, on a peut-être fini cette discussion, je ne sais pas. Le PQ, c'est quoi ? Ah, écoute, quand tu vas découvrir ce concept, tu verras, ça va changer ta vie. Le PQ, que l'on appelle ainsi familièrement, connu sous le nom de papier toilette plus généralement, est un... comment dire ? un accessoire, mais dont vous avez besoin. Un accessoire dont on ne peut plus se passer. C'est... comme une deuxième peau. Si vous en prenez des doux, ou c'est comme une petite torture si vous en prenez du pas cher et de très mauvaise qualité. Le PQ peut parfumer votre intérieur, votre petit intérieur, tout petit, votre chez vous, vos toilettes. Là, vous savez qu'après une dure journée, vous êtes chez vous. Enfin, pour de vrai. Le papier toilette, c'est cette amie un peu bizarre, mais tant que vous ne pouvez pas vous passer. Grâce à lui, c'est fini. Les mains sales, justement. Grâce à lui, vous pouvez découvrir les joies de ressortir avec des mains propres, mais qu'il vaut quand même mieux passer un petit coup d'eau et un petit peu de savon derrière après. Attention, on ne sait jamais. Mais c'est quand même un très chouette ami. Et en plus, il est disponible un petit peu partout. C'est ça qui est fou. On pourrait croire que quelque chose comme ça ne se trouverait pas à tous les coins de rue. Quelque chose aussi précieux, aussi incroyable ne serait pas partout. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, même dans les petites supérettes, on peut le trouver. cet ami qui vous apportera du réconfort et surtout un petit moment de détente beaucoup plus zen, beaucoup plus confortable. C'est ces petits gestes qui vous changent la vie. Mais le PQ à l'intérieur. Mais non, mais à l'intérieur de la pièce qui s'appelle les toilettes. Ben oui, je ne vais pas le laisser sur la porte d'entrée. enfin, sur le panier parce que sur la porte d'entrée, ce serait un peu compliqué de le faire tenir au moins de le faire tenir en équilibre. Mais dans ce cas, est-ce que je ferme la porte d'entrée ? Qu'est-ce que je range au coffre ? Cette discussion n'est pas de ta faute absolument pas. Chacun son chemin passe le message à ton vin. Tout à fait. Alice préfère les feuilles d'ortie à peut-être ce qui paraît c'est bon pour la circulation. On ne sait pas. Peut-être des vertus inconnues. J'utilise de la feuille de verre. Ah, c'est pas mal, effectivement, j'entends beaucoup de bien. Après, je ne sais pas si ces gens sont ironiques ou sincères, mais je l'entends beaucoup de bien. Tu les laisses sur le palier qui... Sur le... Sur le palier, ça donne une occasion à ton voisin de... d'égayer son paillasson. Vous avez vu cette censure du... Incroyable. C'est la fesse droite qui se dit à la fesse... Oh, mon dieu, au secours. Donc on s'est empétrés. Euh... Eh bien, le reste, c'est bon. Je vais pouvoir tout vendre. Les koiyou. J'en ai combien, les koiyou? Bon, je vais stocker les koiyou. Très bien. On est partis quand même très très loin. Je pense qu'on devrait revenir sur des sujets un peu plus... communs. Elles sont achillées, mes blagues. Oh, mais oh! Mais au moins, on ne s'emmerde pas. Ah! C'est beau. C'est pas un stream chiant. Oh, bah zut, alors, je croyais que c'était le but. Quoique, je ne sais plus. Oh là là, je suis fatiguée, vite, vite, au dodo. Ah, au dodo. Et si on parlait culine? Ah, mais en plus, c'est ce que j'allais dire. Vous avez mangé quoi ce soir? C'est ce que j'allais vous demander. C'est ce que j'allais vous demander. Au moins, rien de bien intéressant. Un truc tout à fait ennuyeux, des pâtes, avec pas grand chose. Passionnant. Aiguillez donc mes plats. Qu'avez-vous mangé? Tu n'as pas encore mangé du tout. Mais va manger. Va manger, Alice. C'est l'anniversaire de Caroline. Caroline's birthday. J'adore cette musique. Tu as bouffé des cookies. Bon, heureusement que tu as mangé un petit truc quand même. Je ne peux pas te faire de bisous ici. Sébastien, enfin. Ah, bah oui, bien sûr que je vais participer au concours de pêche. Tu me connais. Mais mon bisou! Mon bisou! Mon bisou! Mais arrête de bouger, je veux mon bisou! Il va revenir et observer le banc. Putain, je vais lui casser la gueule. Je vais lui casser la gueule. Non, jamais. Et il ressent le chaud. Voilà. Non mais oh, tiens, admire ta chaîne. Je pense que tu vas manger des spaghettis carbos. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Un, deux, très bien. Un, deux, très bien. Le popicide muffin. Je sais qu'elle aime les summer spangles. Caroline, mais elle aime pas justement le fish taco qu'elle aime bien, c'est vrai. Je vais lui offrir la fleur, ce serait plus simple. C'est plus simple. Ce qui serait bien, c'est que je me rachète des munitions aujourd'hui. Alors, je sais que je peux les craft, mais bon, les acheter, ça va plus vite. Ah, merci, Emily. Avec son petit smalé, toujours aussi cool. Alors, cher Lulu, demain, c'est le festival entre 9h et 2h. Très bien. Merci, Lewis. Oui, non, en plus, j'ai de la marge. Et puis, bon, j'ai envie de dire, je peux faire un petit peu ce que je veux avec l'argent sur cette partie-là, parce que cette partie-là, une fois qu'on aura, entre guillemets, fini, j'aurai plus grand-chose à faire dessus. Je veux dire, la partie où je joue personnellement, c'est ma partie perso. Et je ne vais pas refaire après exactement la même chose sur la partie du stream. Autant montrer après si je rejoue directement sur ma partie, ça serait plus simple, à mon avis. Je sais, c'est un peu ton startup compagnie à toi. Ouais, mais enfin, je préfère ne pas associer ce terme avec Stardew Valley. Je ne veux pas mélanger les bonnes choses et ces choses qui nous ruinent notre quotidien. alors, je vais aller faire du fromage. les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs, il ne me reste plus que deux, il ne me reste plus qu'une. Ouh... Startup Compagnie est un super jeu de gestion. Ah, après ça je ne sais pas s'il existe vraiment un jeu qui s'appelle Startup Compagnie. Je ne le connais pas et je ne juge pas. Euh... Je pensais que... Euh... Tu parlais de la Startup Nation, c'est pour ça... C'est pour ça... Excuse-moi... Si... 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 Si tu parlais d'un... D'un jeu... Euh... Mais j'ai pas mis l'anneau. Ah mais non, j'ai pas mis l'anneau. Si tu parlais d'un jeu... Dans ce cas-là, je ne le connais pas et je... Je suis désolée d'avoir... Choqué par mes propos. Et du coup, ça raconte... Enfin, ça raconte quoi ? Est-ce que tu peux faire un résumé vite fait de... Du jeu, si c'en est un ? Tu parles pas de politique, c'est un truc adulte, tu es un enfant toi. Tu n'as que 30 ans. Non mais pareil, je parle pas de ces choses-là, c'est pour les grands. Hop, je regarderai ça après le stream. Merci. Euh... Je vais pouvoir remettre ça... Nickelou... Nickelou... On va pouvoir faire d'autres oeufs... On va faire éclore tout le monde ! Allez ! Non... Pas touché... Pas touché... Non... Non... Alors, Caroline... C'est ton anniversaire. Dans Startup Compagnie, t'as appris que quand tes employés voulaient des vacances, c'était plus simple de les virer. Un jeu charmant. Tu comprends un peu mieux ton parcours professionnel. Ah, effectivement, ça en dit long alors. Mais non, je veux pas le manger. Et oui, c'est ton Burst d'Aggie, fais-toi. Et si on allait faire ouvrir, c'est un géode. Et oui, d'ailleurs, on pourra comme ça rendre le truc à Clinto. Sachant qu'on a aucun minerai sur nous, mais ça marche quand même. Voilà. Magie ! Et si je faisais améliorer mes outils, je vais profiter du festival pour que ça aille plus vite. Bien. C'est pas foufou, mais je crois qu'on a tout trouvé dans les... Ouais. Hop. Je peux vendre. Je m'en fous. Je vends tout. Hop. Incroyable. Je vais chercher des lingots d'or. Je crois que j'en ai assez. Allez. Bus. Peut-être aller-retour. Vite fait. Je vais faire améliorer ma bêche. Et vous allez voir, je vais trouver 3 millions de trucs à déterrer. Bien sûr, je n'aurai pas ma bêche. Je vais refaire quelques petits lingots au passage. J'aime bien les petites traces de pas dans la neige. C'est très mignon. Et voilà. Bye bye. Et si on allait pêcher, tiens. Si on allait pêcher un petit peu. Est-ce que les trucs à ramasser ? Des petits coquillages. Des petits crustacés. Et sur une petite blague. Ah. Ah. Je pourrais faire exploser l'endroit par contre. Yes. Mais il n'y avait rien. Je ne sais pas si ça a potentiellement pété le truc à l'intérieur ou pas. Mais le fait est que nous n'avons rien trouvé. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop violent comme personne d'étaler. Je crois que j'ai fait exploser les verres. Je suis sûr. Je suis sûr. Pecky 18. Je voulais faire un truc à jeu boulot. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Je voulais voir un truc en particulier. Et j'ai complètement zappé. Soit. Soit. En attendant, allons voir la caravale. L'arbre n'a pas de hitbox. J'ai fait exploser un truc. Je ne sais pas quoi. Attendez. Je voulais savoir. Qu'est-ce qui a explosé ? Il y a un truc qui a explosé et qui est tombé dans l'eau. Ah ça a dû toucher la maison. Mais non mais... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a explosé ? Putain la vache a... Ça a... Ça a volé jusque là. Oh mon dieu. Cette violence du lance-pierre. Bonjour. Ah. Donc elle a fait deux dessins. Qu'est-ce qu'on en pense ? On peut lui dire qu'on aime la jungle et le tigre. Qu'on aime l'orque avec sa hache de combat. Ou qu'on n'aime aucun des deux. J'aime bien la jungle et le tigre. Ah oui ? Oh j'imagine que c'est logique. Le bruitage pourrait faire de bons sons de notifications. Ça dépend pour quel genre de notification. Mais lui c'est vrai. Par exemple, si c'est des messages, elle fait whoop. Oh bah alors. Elle me voilà avec le hooke. Euh... On va aller voir le... Notre chère Marlon. Ah... 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 Il y en a partout ! Il y en a partout ! Je vais racheter des munitions. Ah... Ah... Il y en a là-bas ! Ah... Il y en a là ! Bien sûr. Il n'y en a jamais autant que quand vous n'avez pas votre bêche. Jamais. C'est le jeu qui se ligue. Exprès. Genre... Hum hum. Tu n'as pas ton outil, dis donc. Et si je te faisais popper ? Il y a plein de choses à t'éterrer. Mouhouhou. 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 Oui. Le jeu rigole comme ça. Mouhouhou. Voilà. Je pense que j'en aurais assez. Je pense que je devrais en avoir assez. Je crois. Je pense être équipée. Est-ce qu'on a les trucs intéressants ? Il n'y a pas grand minerai intéressant mais... On va casser du caillou. On va casser du caillou. Ah bah oui, ça souvent c'est ce qu'on dit. On aimerait beaucoup pouvoir faire comme dans les jeux et dépenser sans regarder ses sous comme ça. Investir et avoir autant de sous sur son compte en banque. On se visait la réflexion aussi sur ce qui a eu mes dernières fois. Et sur Stardew, c'est une réflexion qui revient souvent. Sur Skyrim, c'était aussi le fait d'être marié, d'avoir une maison, même plusieurs et tout et tout. Alala. Ah bah... Motherlode ? De quoi Motherlode ? Oh bah ! Qu'est-ce que tu fais bébé ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, Motherlode c'est en rapport à Age of Empires ? Ou vos messages ne s'enchaînent pas du tout ? Pour toi, c'était la référence aux Sims. Ah ! D'accord. Oui, non, euh... Je sais pas, j'ai jamais joué aux Sims, donc euh... Non, par contre, euh... Mais si euh... Si euh... Si euh... Si euh... Si je pouvais faire... Dans la vraie vie euh... How do you turn this on ? Ce serait très rigolo. Ça, je sais le dire, mais ça ne déclenche pas d'effets sympathiques. non je dirais pas que c'est de la merde les sims parce que chacun aime les jeux qu'il aime déjà moi c'est juste que ça m'a jamais trop attirée mais apparemment le 3 et le 4 sont pas mal j'ai j'ai une amie qui a passé beaucoup 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 d'heures de jeu sur le sur le 3 fut un temps et là il s'y est remis un peu du coup ça m'intrigue donc à l'occasion j'aimerais bien jeter un oeil dessus pour voir ce que ça donne mais je sais qu'il ya des moyens assez rigolos de jouer à ce jeu mais c'est vrai que non sinon ça de base ça m'a jamais particulièrement attirée puisque je joue à autre chose où le côté simulation à ce moment là ne m'attirait pas plus que ça mais je sais qu'on peut faire des trucs assez rigolos tu n'as jamais joué mais tu connais la référence ah oui non pardon j'ai mal lu ta phrase j'ai complètement mal lu ta phrase serait tu as dit ah non c'est les sims merde excuse moi moi j'ai lu ah non c'est de la merde j'ai des fois un petit côté alors là je ne sais même plus si on peut parler de dyslexie mais il ya des fois où je lis très mal les choses et je lis des choses qui sont qui ne sont concrètement pas écrites c'est pour ça que des fois j'ai beaucoup de mal à me relire quand je dois quand je dois me corriger à l'écrit parce que je ne vois pas les fautes c'est très pénible oui j'allais dire mais il ne remet pas mais remet pas le fromage je vais y chercher un petit peu c'est la fatigue ça joue aussi ça c'est clair que oui ça joue aussi des fois sur mes capacités à lire correctement ou non un dating sim je suis plutôt fan de dream daddy oui apparemment le jeu est bien j'avais vu le yeti qui 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 en parlait beaucoup oh bah dis donc oh bah dis donc j'avais vu de yeti qui qui avait qui avait joué enfin qui avait joué qui qui en tweetait beaucoup à un moment je vois rien bébé chapeuse toi et mais j'ai eu pas eu l'occasion d'y jouer je sais pas du tout ce que vaut le jeu je sais juste qu'apparemment il est sympa fait pas de bêtises non non pas là dis donc ils sont pas mauvais tes streams vraiment comment ça ils sont mauvais non mais c'est un peu pareil t'as dit quoi pourquoi j'ai non mais mon huile de truffe je peux la laisser au coffre oh là là je fais n'importe quoi non c'est parce que ça bouge parce que ça bouge dans le coffre c'est compliqué la vie de sa bouche dans le coffre c'est parce que c'est la bouteille de vin que je voulais ramasser pas la bouteille d'huile de truffe dit donc cette chaîne est elle apolitique si tu entends par là que je parle jamais de politique oui si tu entends par là que je n'ai pas forcément d'opinion sur la chose ça dépend si tu demandes si c'est ouvert au débat je préfère inviter ça dépend après effectivement elle n'est pas apolitique elle est à moi cette chaîne et je ne fais pas l'apologie non plus mais là c'est une blague le maire adore l'huile de truffe oui on ne sait pas pourquoi faire c'est sous-entendu c'est juste qu'il a besoin de l'huile de truffe pour quelque chose tout comme nous ne devons pas tirer de conclusion du fait qu'une note signée m se trouve dans la chambre du maire où que le short porte bonheur du maire se trouve dans la chambre de marnie tout ceci n'a absolument rien à voir tout comme la conversation où marnie demande oh mon bébé s'ils peuvent être un peu plus officiel mais non 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 attention non non on n'en parle pas